La 20e édition du Forum Pharmaceutique International, une vitrine de portée mondiale pour les industriels pharmaceutiques des quatre coins de la planète, se tiendra les 5 et 6 juillet à Marrakech sous le thème « La sécurité et la qualité de l'acte pharmaceutique et de la biologie médicale ». Initiée par l'Interordre des pharmaciens d'Afrique, l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, l'Association des centrales d'achat des médicaments essentiels et les directions des médicaments et de la pharmacie sous l'égide du ministère de la Santé et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le Forum, qui verrait la participation de plus de 3000 participants de 25 pays, a pour objectif de créer un cadre approprié d'échange pour les pharmaciens de toute spécialité afin de partager les connaissances actualisées nécessaires à l'exercice de la profession. Le Forum, dont l'annonce a été faite lors d'une rencontre entre le ministre de la Santé et Nasdoukali, les organisateurs à Rabat, ambitionnent de préserver et de consolider le monopole pharmaceutique, mais aussi de réfléchir et de débattre autour de la question d'importance stratégique dans le domaine de la santé. « Effectivement, nous voyons que l'Afrique du Nord, et notamment le Maroc, qui jouit d'une industrie pharmaceutique puissante, peut devenir un lever de croissance pour l'Afrique, et justement à travers le développement des échanges qui ont commencé avec un certain nombre de pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres pays aussi, comme le Sénégal ou d'autres pays, sont en train de développer une industrie pharmaceutique. Et plus que jamais, il est important que ces échanges, cette coopération, soient le fait, pas simplement d'hommes d'affaires, mais aussi d'hommes de l'art, de personnes de l'art, et notamment des pharmaciens, qui sont non seulement les pharmaciens d'officine, mais aussi les pharmaciens industriels, les biologistes, les distributeurs. Ce 20e forum est organisé au Maroc cette année. Il regroupera environ 4 000 pharmaciens venus de tous les pays du continent, ainsi que certains de nos confrères qui viennent d'Europe et d'Amérique. Et au cours de ce congrès, nous abordons toutes les thématiques qui intéressent la pharmacie, en passant de l'industrie à l'agro-sisterie-répartition, à la pharmacie d'officine, à la biologie, à la formation aussi des pharmaciens, parce qu'il y aura un forum pour les doyens pour discuter formation continue, mais pour discuter aussi harmonisation des formations de pharmaciens. Le forum pharmaceutique international, qui regroupe 25 pays membres, réunit chaque année des milliers de participants, dont des chercheurs, des enseignants, des grossistes répartiteurs, des biologistes, des industriels, des professionnels de la santé publique, des ONG, des partenaires techniques, ainsi que des financiers de la santé d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Ils prendront part aussi des représentants du Conseil régional des pharmaciens d'officine du Sud, du Conseil régional des pharmaciens d'officine du Nord, du Conseil de l'Ordre des pharmaciens fabricants répartiteurs, de l'Association de la Conférence internationale des ordres de pharmaciens francophones, du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et de l'Organisation mondiale de la santé.